Nous voici parvenus à la dernière carte de la série Mercure de l'Oracle de Béline qui porte le numéro 24 et s'intitule Nouvelle. Alors le mot Nouvelle renvoie à une information inédite que l'on porte pour la première fois à la connaissance d'une personne ou d'un public. Il existe plusieurs moyens ou façons d'apprendre ou délivrer une nouvelle. On peut apprendre cette nouvelle comme au bon vieux temps et encore aujourd'hui par le bouche à oreille lors d'un contact visuel. Ça peut signifier que tirer cette carte dans votre jeu pendant une séance de voyance ou cartement-ci peut être le présage de la visite d'une personne jusqu'à chez vous qui vient à l'oral vous faire part d'une nouvelle. Il est également possible d'apprendre une nouvelle par écrit lorsque vous allez chercher votre courrier et que vous recevez une lettre ou un colis dans votre boîte aux lettres. D'ailleurs il arrive très fréquemment que lors d'un recommandé avec accusé de réception qui vous est adressé, le facteur vous remette en personne une lettre ou un paquet en main propre. La nouvelle est donc ici la réception d'un courrier ou d'un objet. La nouvelle peut être également apprise par voie de presse écrite à travers un journal. A l'ère des télécommunications et du numérique, on apprend le plus clair de notre temps des nouvelles par le biais des masses médias, la radio, la télévision, internet et les réseaux sociaux. Il y a également bien sûr le téléphone. Alors le mot nouvelle se rapporte à la nouveauté, mais c'est aussi l'autre nom que l'on donne dans la littérature à un livre dans lequel est relaté un récit avec une intrigue plutôt brève. Cette carte se rapporte donc par extension au monde de l'édition et de la documentation. Passons maintenant à un rapide décryptage des symboles illustrés sur cette carte pour mieux nous imprégner de ces vibrations. Nous voyons tout d'abord une étoile de David avec six sommets ornés de petites sphères illustrées à la façon d'une comète qui descend du ciel. En illustrant l'étoile de David de la sorte avec la traînée bleue que vous voyez derrière, légèrement incurvée, qui donne l'impression qu'elle vient du cosmos. Donc l'auteur de l'oracle a voulu nous insuffler l'idée de sa très grande célérité et renforcer le caractère divin du symbole. Pour accroître encore l'impression de vitesse, l'illustrateur en a même rajouté en dessinant l'étoile avec une couleur rouge voyante qui donne un caractère flamboyant comme lorsqu'un corps céleste entre en contact avec notre atmosphère et prend feu. Alors juste en dessous on voit un oiseau, on devine que c'est un pigeon voyageur avec autour du cou un ruban bleu nuit auquel est attachée une enveloppe cachetée et scellée de cire rouge. On voit que le volatile a ses ailes déployées et vole vers une destination pour porter un message. En résumé, l'étoile de David en mode comète et le pigeon voyageur pointent dans la même direction et semblent voler vers la même destination. En termes de divination, ces deux symboles combinés sont annonciateurs d'une nouvelle ou d'un événement très important qui devraient survenir dans un délai très rapide. Alors l'auteur, on peut le remarquer, aurait pu se contenter de faire une simple allusion à Hermès alias Mercure qui, comme vous le savez dans la mythologie grecque, est déjà le messager du divin qui avec ses sandales ailées était très rapide pour porter des missives d'une région à une autre. Mais il semblerait que l'auteur ait voulu insinuer que la nouvelle arrivera au moins deux fois plus rapidement et insister sur le caractère cosmique et divin en illustrant à la fois une étoile de David en forme de comète et un pigeon voyageur. Ce tandem étoile de David et pigeon pourrait être une fois de plus un clin d'œil à la gémellité, une façon marquante de clôturer la série Mercure pour passer très vite à la série Vénus. Concernant maintenant la polarité de cette carte nouvelle, doit-on s'attendre à une nouvelle positive ou négative ? Alors l'étoile de David, comme le pigeon, vous l'imaginez bien, sont plutôt bénéfiques, des bons présages et porteurs de bonnes nouvelles. Dans la religion catholique, le Saint-Esprit est représenté par une colombe ou un pigeon, c'est un symbole de paix et de pureté. Le pigeon a depuis des siècles été utilisé pour échanger des informations d'une ville ou région à une autre en un temps record. Les caractéristiques de la comète sont en revanche déjà beaucoup plus ambiguës. On retrouve une fois de plus l'ambivalence du gémeau et son caractère double. Nos ancêtres ont observé ce phénomène céleste de la comète depuis la nuit des temps et selon les civilisations et les époques, l'expérience du passage d'une comète était plus ou moins bonne. Nos ancêtres semblent avoir plutôt retenu le caractère maléfique du passage d'une comète. Quoi qu'il en soit, en termes de divination, cette carte, plus que les autres, a besoin d'être complétée pour bien interpréter cette carte nouvelle, surtout si elle sort au début du jeu. Passons maintenant à l'aspect physique. Les traits de caractère et l'état d'esprit rattachés à cette lame. Alors physiquement, on a toujours affaire à un physique mercurien, c'est-à-dire très fin et longime. On l'a rappelé dans les précédentes capsules. Donc on peut avoir quelqu'un qui a plutôt une morphologie mince, plutôt maigre également. Ça peut être possible puisque c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup d'énergie. Donc quelqu'un qui a un tempérament plutôt nerveux et donc qui aura très très peu de gras. Côté caractère et état d'esprit. Alors le trait de caractère, on a plutôt affaire à quelqu'un de très vif, très alerte, rapide, qui a de la répartie, qui a le sens de la communication, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'ouvert, qui est curieux de tout, qui apprécie la nouveauté, qui a des talents d'orateur ou d'écrivain, voire les deux. Alors accompagné de l'âme négative, on a plutôt affaire à quelqu'un de très bavard, qui colporte des fausses nouvelles, des comérages, quelqu'un de narquois et moqueur. On peut également avoir affaire à quelqu'un de très nerveux, qui a sans arrêt la bougeotte et donc qui est assez ingérable. Pour bien fixer les idées, passons à l'interprétation générale et conservons quelques mots-clés. Donc si vous tirez cette carte-là, vous avez l'arrivée d'un message, d'un courrier, une nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise dans un délai bref, la visite de quelqu'un, une information importante pendant une conversation, une discussion capitale, un entretien avec une personne, un contact visuel, téléphonique, une visioconférence ou une réception d'un message, d'un SMS, d'un mail. Ça peut être également l'élucidation d'un problème. On comprend, on prend conscience de la situation et de ce qui se passe. On peut avoir une réponse aussi à une question qu'on se posait, donc il y a l'idée de révélation. On peut également avoir l'avertissement, le bon conseil, ainsi que la parution d'un journal, d'un magazine, d'un livre ou le lancement d'un site internet ou d'une publication. En tout cas, il y a l'arrivée de quelque chose d'inédit et garder en tête également l'idée de mobilité et de célérité. Passons maintenant au domaine sentimental. Pour les personnes célibataires, cette carte mercurienne prédispose, comme toutes les autres, plutôt aux relations platoniques et à l'amitié, voire à une relation, ici, sentimentale avec un caractère plutôt éphémère en rapport, justement, avec cette idée de célérité. Mais comme souvent, tout dépendra beaucoup de l'accompagnement du jeu, de l'ensemble du jeu qui accompagne cette carte. En tout cas, avec cette lame-là, il y a généralement du nouveau dans la vie sentimentale du consultant ou de vous-même, si vous faites le tirage pour vous-même. Avec des lames aux vibrations positives, c'est forcément l'indice de nouvelles opportunités. Donc là, il peut y avoir des rencontres également par les moyens modernes de communication, internet, le téléphone, donc via, par exemple, des sites de rencontres. On peut également recevoir des nouvelles de la personne à laquelle on pense ou on s'intéresse. Alors, avec des lames négatives, donc là, la relation est peut-être trop virtuelle, trop superficielle. La rencontre que vous avez faite par le net ou que vous allez faire, que vous avez faite également par téléphone, parce que ça existe encore, les rencontres par téléphone, on est captivé par une voix et donc on décide de se rencontrer. Donc là, si vous tirez cette carte-là, ça veut dire qu'il y a de fortes chances, si elle est entourée de lames négatives, que ça n'amène rien de concret et dans le meilleur des cas, vous pourriez vivre une aventure sans lendemain qui passera à la vitesse d'une comète. Pour les personnes qui sont déjà en couple, là, il y a l'idée quand même de bonne complicité, d'échange, de communication dans le couple. On reste en contact permanent, donc téléphoniquement ou par échange de SMS très souvent ou par mail. On apprend également de nouvelles choses sur son couple. Il y a une révélation dans l'air. Ça peut être une demande en mariage. Votre partenaire vous fait une demande en mariage où on apprend l'arrivée d'un enfant. Donc votre conjointe vous apprend l'arrivée d'un enfant. On s'apprête également à communiquer auprès de ses proches d'une grande nouvelle. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, des fiançailles, mariage, l'achat d'une maison, un emménagement également. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cette carte-là peut également signifier le mouvement, la mobilité. Donc on l'a dit, la mobilité, mais également le déménagement, la mutation. Surtout si elle est accompagnée par exemple d'une carte comme le départ. En tout cas, ça peut être également, si on rajoute autour des lames qui sont plutôt négatives, on peut avoir une révélation qui est peu réjouissante et des secrets sur sa vie sentimentale. On apprend par exemple l'adultère de son conjoint. Alors pour les couples qui ne sont pas encore complètement consolidés ou qui se sont éloignés, qui sont en froid. Donc là, avec cette carte-là, on a l'idée de nouvelles, de l'être aimé. Donc cette carte-là est porteuse d'espoir et indique que vous ne restez pas sans nouvelles de la personne à laquelle vous pensez, qui pense même peut-être très certainement à vous. Cette lame dans votre tirage pourrait vous annoncer des retrouvailles prochaines en visuel ou au contraire, avec des lames négatives, la confirmation d'une séparation avec tout de même une discussion pour en connaître les raisons. Passons maintenant au domaine socio-professionnel. Pour les personnes qui sont sans emploi, tirer cette carte-là présage que l'on fait acte de candidature et que l'on envoie des CV, des lettres de motivation. C'est aussi l'indice de réponse à sa candidature avec une invitation à un entretien, au contraire à la réception de lettres de refus bien stéréotypées. Cette carte peut aussi signifier qu'on rentre en formation ou qu'on est encore étudiant. C'est aussi l'indice qu'on trouve sa voie ou son orientation socio-professionnelle, voire scolaire. Pour les personnes qui sont déjà en emploi, vous avez des nouvelles importantes concernant votre travail. Il pourrait être question d'un nouveau projet annoncé par votre supérieur hiérarchique ou la direction. Une information sur l'entreprise ou sur l'évolution du métier. Ça peut également être l'avenant d'un contrat. Ou dans certains cas, comme je vous le disais, avec la carte départ, si cette carte nouvelle est accompagnée d'une carte telle que le départ. Donc là, on peut avoir le changement de site, un déménagement, une mutation et avec des lames négatives comme la ruine ou le procès. Il peut être question d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Alors, les secteurs rattachés à cette lame-là, la carte nouvelle, c'est bien sûr tous les métiers liés à la communication, de l'information, les métiers des télécommunications, les métiers de documentalistes, bibliothécaires, chauffeurs-livreurs, postiers, représentants de commerce. Le domaine financier maintenant, c'est l'âme nouvelle peut-être annonciatrice de l'arrivée d'un chèque par la poste où on peut avoir un virement de banque à banque ou par internet puisque c'est comme ça que ça se produit maintenant. C'est vrai que le plus clair de notre temps, on reçoit aussi des factures. Donc là, avec des lames négatives, on peut recevoir des factures. En tout cas, il s'agit d'une lettre à laquelle il faut prêter attention. On peut avoir également un remboursement de prestations sociales. Et avec de très bonnes cartes, on peut également avoir une diversification de ses sources de revenus. Finissons par le domaine de la forme, du bien-être et de la santé. Avec cette carte-là, le consultant est toujours en mouvement et possède une bonne circulation de l'énergie. Son intellect est souvent sollicité. Avec des lames aux vibrations beaucoup moins engageantes en revanche, le sujet peut par moment être surmené, nerveux, un peu trop anxieux face à l'attente d'une nouvelle par exemple qui n'arrive pas, notamment une promotion que vous attendez, vous êtes anxieux ou un entretien, donc qui fait que vous êtes extrêmement nerveux et stressé. Alors comme la plupart des cartes de la famille Mercure, il faut faire attention également à la sphère ORL, qui est véritablement un secteur de la santé à surveiller. Bonjour. 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 Bonjour, comment vous appelez-vous ? Laurence. Laurence. Votre date de naissance, ma chère Laurence, s'il vous plaît ? 23-1-59. 23-1-59, donc ça vous fait 56 ans ? C'est ça ? Voilà. Voilà, c'est ça de tête. Je vous laisse donc avec Yanis poser-lui votre question. Bonjour Laurence. Bonjour. Quelle était votre question cet été ? Ça serait une question sentimentale. D'accord. Question sentimentale. Alors, question sentimentale. Oui, oui, j'étais en train de me parler à moi-même. Ah d'accord, excusez-moi. Alors, sur le plan affectif, vous avez quelques petits soucis au niveau un petit peu santé ou est-il un peu fatigué ces derniers temps, Laurence ? Non. Non ? D'accord. Ok, donc par rapport au professionnel, par rapport au sentimental, pour moi, il peut y avoir un contact sentimental, mais par le biais du professionnel, pour moi, qui ressort. Oui. Oui. Est-ce que ça vous parle, ça ? Qu'est-ce que vous appelez professionnel dans mon milieu, dans mon entourage professionnel ou c'est par rapport à des médecins, vous me parlez de maladie, vous me parlez de santé, est-ce que c'est dans le milieu médical ? Ben, c'est tout à fait ça. Pour moi, il peut y avoir effectivement une rencontre, en fait, par le biais, on me dit professionnel, donc ça ne veut pas dire forcément que ce soit dans votre milieu à vous, mais il y a une relation, en fait, professionnelle avec la personne avec laquelle vous pourriez avoir une relation sentimentale. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose, en tout cas, par contre, on sent quand même que vous avez été, je vous sens un petit peu, comment dire, émoussé, vous avez été émoussé par une séparation qui ressort quand même. Donc pour vous, il y a un manque de confiance aujourd'hui par rapport aux hommes, en fait, par rapport à la gente masculine. Oui, tout à fait. Vous êtes quelqu'un d'assez, je vous sens très, enfin, vous êtes d'un tempérament nerveux, la manière dont vous ressortez. Après, moi, par rapport à la relation sentimentale, donc c'est excellent, on a l'impression qu'avec cette personne-là, vous allez bien vous entendre, il y aura même des contacts réguliers, des échanges, beaucoup de... Au départ, il y a un petit côté un petit peu mystère, on a l'impression. Et puis ensuite, après, la relation prend une tournure beaucoup plus concrète. Donc ça, ça se fait dans les mois qui arrivent par rapport à cette nouvelle relation. Par contre, est-ce que vous ne pensez pas à une personne que vous connaissez, mais qui peut travailler dans le commerce ? Est-ce que ça vous parle ? Ou qui a travaillé à un moment donné dans le commerce ? C'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Donc ça, c'est une personne, en fait, qui est dans votre entourage, que vous avez déjà croisé, et qui pourrait effectivement revenir vers vous, ou en tout cas se déclarer à vous. Mais pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Donc à faire, mais c'est plus... Il y a le lien professionnel par rapport à cette nouvelle rencontre. On me dit que la personne sera quand même assez protectrice vis-à-vis de vous. C'est assez protectrice. Vous-même, vous l'êtes d'ailleurs. Vous êtes un peu comme ça aussi. Vous avez tendance à materner un petit peu les personnes. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Un peu trop peut-être. Un peu trop, voilà. Mais justement, là, vous avez laissé un petit peu faire. Et c'est lui qui, a priori, prendra un peu le... Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. On fait attention à nous-mêmes alors qu'on a l'habitude de donner aux autres. Donner aux autres, voilà. Et c'est pas un ex qui revient. Mais c'est pour ça, vous êtes un petit peu... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une personne... Alors, on parle du commerce, bon. Une personne qui pense à vous, que vous avez connue effectivement dans le passé, et qui pourrait revenir, se rappeler à votre bon souvenir et revenir vers vous. C'est quelqu'un qui aurait pu déménager même, à un moment donné. Par contre, qui aurait pu s'éloigner de lui. Et vous ne pouvez pas me dire s'il est dans le milieu médical. Il y a le milieu médical. C'est pour ça que j'ai démarré tout de suite sur ça, par rapport à la santé. Parce que c'était un peu ce que je ressentais. Donc, il peut y avoir ce milieu, effectivement, qui est très important, qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un dans ce domaine-là. Après, l'autre personne que je ressens du passé, pour moi, j'ai cette impression qu'elle est plus liée à une activité commerciale. Après, je sais que dans le milieu médical, il y a aussi des visiteurs médicaux, par exemple, qui font des commerces aussi. C'est une forme de représentation commerciale, donc ça peut être ça aussi. En tout cas, vous voyez, j'ai la carte de l'amour qui ressort. Donc, il y a vraiment une belle histoire qui se met en place dans ce secteur d'activité. Bon, ben, c'est parfait. Voilà, Laurence. D'accord, Laurence. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada